Bonsoir. Bonsoir Babou. Alors ce soir, c'est la surprise pour Milan. Une histoire de pêche de Henri et Dilette. Henri c'est mon frère. Dilette c'est moi, Babou. Mon frère m'avait surnommé Dilette. Pendant les vacances du mois de juillet, nous partions pêcher à la rivière, près du pont de l'herbe. Juste à côté, il y avait un moulin à eau. Et juste au pied du moulin, l'eau était claire et profonde. J'avais neuf ans et demi, et Henri onze ans et demi. Le matin, il préparait les cannes à pêche, les hameçons au bout de la ligne. Et nous cherchions les vers de terre dans le jardin, les appâts. L'après-midi, nous partions vers 15h, à pied, avec tout notre matériel, pour un vrai concours de pêche. Qui de nous deux pêcherait le plus de poissons ? C'est Henri ou c'est Dilette ? Alors en arrivant, nous retirons nos chaussures et nous rentrons dans l'eau, en nous approchant du moulin. Et hop, nous lançons nos lignes et nous attendons. Mais très vite, mon frère sort 5, 6 poissons. Aïe, 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 il est champignon. Et moi, je ne pêche rien. Oh là là ! Même pas une petite touche ! Hop, 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 hop ! Nous rentrons vers 18h. Je suis très déçu. Le soir, pendant le dîner, j'en parle à notre père qui me demande avec quel matériel je pêche. Je lui montre ma canne et il regarde l'hameçon et là, surprise, il me dit, mais ton absin est trop gros, avec celui-là tu pourrais pêcher des carpes de 8 kilos. Oh là là, ma mère aucun. Et tu es trop petite. Alors, moi je dis, mais c'est Henri qui m'a préparé ma canne et ma ligne. Oui, oi, oi, le petit malin. Il appelle Henri et lui demande de lui montrer sa canne à pêche. Et papa découvre qu'il a de petits hameçons pour pêcher des petits poissons. Tout simplement. Bien adapté à la pêche près du moulin. Papa n'est pas content. Il comprend que son fils voulait gagner, être le premier. Et moi, je n'avais aucune chance d'attraper des poissons. Mais depuis, j'ai appris à fixer mes hameçons. Hein ? Milan. Alors, tu vas apprendre, hein, quand tu seras grand, à fixer toi aussi tes hameçons pour bien pêcher. Voilà. La leçon qu'il faut tirer de l'histoire à Babou. N'est-ce pas ? Qui s'appelait Dilette. Alors, je vous dis bonsoir. Bonsoir Derrude. Bonsoir Martinique. Bonsoir le Brésil. Bonsoir Angers. Et bonsoir la France. Au revoir. Et bonsoir Bangui. Bonne nuit. Il y en a des pêcheurs à Bangui. Ah oui, c'est dans le grand fleuve, là. Oui, dans le grand fleuve. Oui. Alors, maintenant, bonne nuit les enfants. Et maintenant, dodo, à demain. Bisous, bisous. Je garderai ça en souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada